Des entreprises de plus en plus nombreuses constatent que leurs services clients ne fonctionnent pas correctement malgré des investissements parfois conséquents pour automatiser tous azimuts leurs services clients. Chez ce fournisseur d'énergie par exemple, d'un côté le client reçoit une confirmation de paiement et en même temps il est harcelé par des appels menaçants pour lui signifier une coupure de gaz imminente due à un défaut de paiement. Et cette compagnie d'aviation qui annule le retour d'un passager pour le lendemain, elle lui réserve automatiquement un autre vol pour huit jours plus tard, sans possibilité de modification, avec en prime un service client absolument injoignable. Certains grands hôtels ont besoin de cinq jours pour répondre à une demande de réservation. Chez ce concessionnaire, on demande au client s'il a été satisfait avant de lui envoyer un sondage de satisfaction, sans quoi le sondage n'arrivera jamais ni au client ni à la maison mère. La liste est exhaustive et longue, très longue, trop longue. Les entreprises marchent parfois sur la tête. Lorsque la numérisation du service client fonctionne parfaitement, elle est un merveilleux outil pour aider à l'enchantement du client. Mais lorsqu'elle déraille et ne correspond pas aux demandes des clients, elle devient sévice client et elle envoie ses propres clients tout droit dans les bras de la concurrence. Le service client, c'est d'abord une relation, non pas entre un client et un service ou un robot, mais entre deux personnes humaines au final, que ce soit en B2C ou en B2B. Oubliez cette donnée fondamentale, c'est condamner l'entreprise. J'espère que cette idée vous sera utile. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients et je vous dis à bientôt.